L'enregistrement. Ça marche. Allez, bonne session à tous. Merci. Merci. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous allez passer une bonne journée, que vous allez suivre différentes sessions dans la journée. Aujourd'hui, pour ma session, on va parler d'outils externes, comment gagner en productivité et en efficacité avec les outils externes. Très brièvement, moi, c'est Corentin Corsolette. Je suis consultant chez Talent à Lyon, principalement intervenant sur des problématiques Power BI, un peu de cloud Azure, et vous me retrouvez en général sur le chemin. J'ai envie de commencer par une petite histoire, puisqu'on est samedi matin. Si ça vous tente, je vais vous en raconter une toute petite. C'est l'histoire d'un jeune développeur Power BI, plutôt quelqu'un d'intelligent, débrouillard, bien câblé, motivé, tout ce qu'il faut pour réaliser des bons rapports Power BI. mais très rapidement, on voit qu'il a des problèmes, qu'il a des difficultés et il va se démotiver, il va s'épuiser parce qu'il fait face à diverses problématiques et il n'a pas nécessairement les clés. Donc, il a quand même une chance, ce jeune développeur Power BI, il a une team près de lui, avec des gens expérimentés, des gens qui ont déjà fait face à ces problématiques et donc des gens qui l'aident régulièrement lorsqu'il a un souci. Et donc, notre petit développeur Power BI, il va retrouver de l'énergie, de la motivation et il repart, comme en 40, refaire ses petits rapports Power BI. Mais une nouvelle fois, il fait face à d'autres problématiques et cette fois-ci, malheureusement, son équipe n'est pas là, il doit se débrouiller un peu tout seul. Et donc, on va essayer d'éviter ce que vous voyez tout à droite. Alors justement, c'est à ce moment-là que les outils externes sont arrivés, donc fonctionnalités de juillet 2020 dans Power BI. Très brièvement, du coup, qu'est-ce qu'un outil externe, en fait ? C'est la possibilité... Je viens de voir que je ne mettais pas ma caméra, je crois. Si j'ai ma caméra. Oui, tout est parfait, Corentin. On tout voit très, très bien. Je ne me voyais pas parce que j'avais un deuxième écran. OK, donc les outils externes juillet 2020. Très brièvement, qu'est-ce que c'est qu'un outil externe ? Si je veux donner une définition très large et très globale, c'est un outil complémentaire qui va vous aider dans votre développement Power BI. Moi, je différencie deux types d'outils externes. On va avoir pour moi les outils externes qui vont se connecter directement à votre modèle de données dans Power BI. Donc là, c'est les outils externes que j'ai mentionnés sur l'écran. Donc on a DAX Studio, Tabular Editor, Power BI Helper et ALM Toolkit, de gauche à droite, mais vous en avez d'autres qui vont également pouvoir vous aider dans vos développements, mais qui ne vont pas directement se connecter à votre modèle. Typiquement, vous avez des outils externes qui vont tout simplement vous permettre de vous rediriger vers une ressource qui va donc vous aider dans votre développement. Et vous allez voir, je vais faire la distinction entre les deux. On ne va pas seulement parler des outils externes qui se connectent à votre modèle. Alors, Situs, Altus, Fortus. Donc, il me semble que c'est plus loin, plus haut, plus fort. On va voir différents cas d'usage dans lesquels on va appliquer justement certains outils externes. L'idée, c'est vraiment de faire une overview de plusieurs outils externes. On ne va pas nécessairement vraiment aller dans les détails des outils externes puisqu'il y en a beaucoup. Et voilà. L'idée, c'est vraiment une overview pour savoir quel outil externe utiliser à quel moment. Donc, pour moi, on a un premier thème qui est le thème visualisation avec les thèmes, les scrims, les layouts. On va voir quels outils externes on peut utiliser pour gagner en productivité et pour aller plus vite dans le développement. On a une partie modélisation qui ne va que se focusser sur les mesures, en l'occurrence. Comment les créer, les formater, etc. On a une partie performance, donc monitorage, débugage. Une partie bonne pratique. Comment on respecte les bonnes pratiques avec les outils externes ? Comment ils vont nous aider à respecter les bonnes pratiques de développement dans Power BI ? Et la dernière partie, normalement incontournable, même si parfois elle est un peu squisée, c'est la documentation de votre modèle lorsqu'il est réalisé. Et pour finir, on aura juste une petite surprise, un petit cadeau à la fin que je vais vous montrer. Alors, vous pouvez me dire déjà où est-ce qu'ils sont, ces outils externes, si vous ne les connaissez pas. Très simple, trois commandements, Google est ton ami, dans ce chemin-là, tu devras les déposer, Power BI, tu devras redémarrer pour les voir affichés. Normalement, quand vous téléchargez un outil externe et que vous l'installez, il va automatiquement s'installer dans ce chemin. Si ce n'est pas le cas, il faut le déposer et surtout ne pas oublier du coup de redémarrer votre Power BI desktop pour les voir affichés. C'est fini pour les slides. On va passer à la démo avec les différents cas d'usage que j'ai pu vous montrer. Là, c'est tout bon de votre côté. Alors, le premier cas d'usage que je vous avais montré, c'était sur le thème de la visualisation. Lorsqu'on va développer un rapport Power BI, on va régulièrement mettre en place un arrière-plan, mettre en place un thème, ce genre de choses. Et ça peut être assez chronophage pour au final un gain métier qui est quand même relativement faible. Alors oui, on fait de la visualisation, donc c'est important que ce soit beau. Mais si ça peut être beau et être fait rapidement, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, les différents outils externes que j'ai installés personnellement sur mon poste se retrouvent tout simplement dans l'onglet outils externes. Lorsque vous en installez un, l'onglet apparaît. Si vous n'en avez aucun, pour l'instant, vous n'avez pas l'onglet dans votre Power BI. Donc, j'en ai tout une florilège. Je ne les utilise pas tous pour tout vous avouer. Voilà. Donc, pour la partie visualisation, on va se concentrer sur trois en particulier qui font partie de la deuxième catégorie des outils externes, c'est-à-dire des outils externes qui vont vous rediriger vers des ressources et pas des outils externes qui vont se connecter à votre modèle. Pour la partie visualisation, ce n'est pas nécessaire d'avoir des outils qui se connectent directement à votre modèle. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on aime bien généralement du coup avoir un fond adapté, un fond d'écran tout simplement sur nos rapports et on a des outils qui nous permettent justement de le faire. Donc, le premier, il s'appelle disposition. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur thème. mais vous pouvez l'installer lorsque vous cliquez dessus. Vous êtes redirigé du coup, comme je vous dis, vers une ressource. Il n'y a absolument pas de pub, c'est une ressource qui est assez intéressante donc je voulais la partager avec vous. Et sur ce site, vous avez différentes dispositions qui vous sont proposées gratuitement et vous pouvez donc ainsi les télécharger. Donc, par exemple, si je suis intéressé par ça, moi ça m'intéresse, je trouve ça joli, vous pouvez aller sur lire la suite et vous pouvez le télécharger. Lorsque vous le téléchargez, moi je l'ai déjà fait. Il vous donne tout simplement un rapport, deux rapports, une avec la démo, donc avec des vraies données et l'autre uniquement avec la disposition où vous allez pouvoir par la suite ajouter votre modèle de données et vos données, et les disposer de manière efficace et donc je l'ouvre juste rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça va s'ouvrir. Ça m'intéresse d'ailleurs dans le chat si vous pouvez me dire si vous connaissez déjà ces outils, si vous en avez d'autres que vous utilisez régulièrement, quel est éventuellement votre outil préféré, n'hésitez pas. Et je vois aussi le chat, donc si vous avez des questions en direct normalement, je pourrais peut-être y répondre si je suis attentif. Très rapidement, l'histoire, c'est juste l'histoire de vous montrer. Donc voilà, très rapidement, en fait, il va vous avoir construit vos dispositions, vous avez une navigation qui sera déjà en place, donc voilà, vous allez gagner énormément de temps dans vos développements. Le deuxième petit outil, c'est ce qu'on appelle les scrims. Donc là, avant, on parlait plus de ronde de disposition, là, le scrim, c'est vraiment, je crois que ça se traduit par Canva, donc c'est vraiment en fait l'arrière-plan. Si on va dessus, à nouveau, vous avez des arrières-plans en fait qui sont gratuits et donc moi, je l'avais également téléchargé un. Il me permettait d'avoir accès à différents du coup arrière-plans en fonction du thème que vous avez choisi. Donc là, c'est un thème assez connu. Donc après, en fait, vous avez donc différents arrière-plans que vous pouvez directement intégrer dans votre rapport Power BI. Je pense que tout le monde est au courant, vous allez dans le petit pinceau arrière-plan de la page et vous pouvez, là vous voyez, j'en ai un actuellement, mais vous pouvez du coup sélectionner les images que vous venez à l'instant de récupérer. Donc en fait, ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose de visuel très très rapidement. Le deuxième petit point sur la visualisation, c'est la construction de thèmes. Donc ça, c'est pareil, c'est généralement une étape assez incontournable. D'ailleurs, vous avez la possibilité également de construire le thème directement dans le Power BI Desktop. Si vous allez là-dedans, vous pouvez personnaliser le thème actif par exemple. Donc voilà, vous avez différentes possibilités, les couleurs, les textes, les éléments visuels, les pages, les volets de filtre, enfin voilà. Mais ça reste quand même une vue assez macro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment descendre au niveau du visuel, par exemple. Ce que vous pouvez faire ici, c'est définir quelque chose pour l'ensemble de vos visuels. Mais je ne sais pas, peut-être que j'ai envie que mon bar chart, il soit comme ci, comme ça, et je n'ai pas envie que mon tableau soit de la même manière. Donc comment on peut faire ça ? Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est télécharger le fichier JSON qui va vous permettre de créer votre thème. Si derrière le thème, vous avez un fichier JSON avec différentes propriétés. mais ça, ça demande déjà, voilà, dans l'esprit un peu actuel de self-BI, utilisateur, user-friendly, ça peut être sympa de le faire de manière sans ouvrir un fichier JSON, sans commencer entre guillemets un peu à coder. Et donc, on a un petit outil pour ça qui pareil est une redirection qui vous permet de créer votre palette de couleurs. Donc voilà, par exemple, je vais ajouter des couleurs. Et surtout, parce que ça, on pouvait déjà le faire si vous avez suivi dans le Power BI Desktop. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'onglet propriété. Puisqu'en fait, dans l'onglet propriété, vous avez les différents visuels. Alors, vous avez uniquement les visuels standards, vous n'avez pas les visuels custom, mais dans lequel vous allez pouvoir choisir pour chaque visuel, justement, différentes propriétés. Alors, vous pouvez bien sûr le faire également au niveau global pour l'ensemble de vos graphiques, mais également au niveau de chaque visuel. Donc ça, c'est super intéressant, puisqu'au final, sans rentrer dans un fichier JSON, vous pouvez commencer à créer assez simplement. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je prends ça, je prends un bar chart et je lui dis, je voudrais que toi, tu sois en blanc. et quand vous avez fini toutes vos configurations, il vous suffit tout simplement de le télécharger. Ça vous donne votre petit fichier JSON. Donc moi, à nouveau, je l'avais déjà fait, donc je vous le montre rapidement. il me l'a créé tout seul. Donc là, c'est ce que je vous disais, j'avais, voilà, pour les titres, j'avais fait quelque chose uniquement pour les slicers, pour les clusters, colonne-charge, j'avais choisi du blanc, j'avais choisi de faire une police à 60. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que très rapidement, vous avez développé votre thème et surtout sans vraiment rentrer dans le fichier JSON. Juste pour qu'on soit tous des cares, après, pour importer ce fichier JSON, il vous suffit de vous rendre dans vos thèmes et de rechercher les thèmes et d'intégrer votre fichier JSON à ce moment-là et d'ailleurs, on peut le faire très rapidement. si je le fais. Voilà. Bon, je n'ai peut-être pas choisi le thème le plus beau, mais voilà ce que j'avais fait, voilà le thème qui vient de s'appliquer en fait, très simplement. Hop. Alors oui, du coup, ça m'a un petit peu tout. Hop. Juste en deux secondes, je vais l'oeuvrir et le refermer plutôt puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez moche à présent. Hop. Donc la deuxième partie, maintenant, si je ne m'abuse, ça va être du coup sur les mesures, sur la modélisation d'un corps particulier sur les mesures. Donc comment créer vos mesures rapidement et efficacement, comment les mettre en forme, comment éventuellement les partager entre différents rapports, on va voir tout ça. Donc là, on va vraiment plus rentrer dans les outils externes qui vont se connecter à votre modèle et pas uniquement les outils externes qui vous permettent d'accéder à une ressource sur le web comme on a pu le faire jusqu'à présent. Donc on est à temps que mon petit Power BI se re-ouvre. Ouais, c'est Power BI Tips mais il dit pour les thèmes que j'ai montrés. Alors Mathieu, il faudra préciser ta question ou si David peut répondre à la question. donc la partie modélisation. Créer des mesures. Alors comment créer des mesures ? Une ressource, alors d'abord, on a quand même une petite ressource vers un lien externe, c'est le DAX Guide, c'est la bibliothèque DAX tout simplement parce que les mesures sont faites en DAX, je le rappelle, pour les novices. Donc très simplement, en fait, c'est comme tout à l'heure, alors il faut que je le retrouve parce que quand on en a beaucoup, au bout d'un moment, on ne les retrouve plus. le DAX Guide, donc je le lance et j'ai accès donc à la bibliothèque Power BI de DAX, qui est mieux fait que celle de Microsoft, donc je vous encourage à utiliser celle-ci. La deuxième chose, maintenant qu'on sait qu'on est bon en langage DAX, là en 30 secondes, vous êtes devenu très très bon en langage DAX, c'est que régulièrement, on peut avoir envie de réutiliser des mesures qu'on a dans d'autres rapports. Notamment, moi j'ai l'habitude de commencer à développer un rapport Power BI, de faire un peu dans tous les sens, etc. et de repartir d'un autre rapport vierge où je vais commencer à faire les choses un peu plus décaires, un peu plus formatées. Et donc, j'ai quand même parfois envie de récupérer les mesures que j'ai déjà faites dans mon premier Power BI pour ne pas perdre du temps et parce qu'elles m'intéressent. Donc c'est là où Tabular Editor va intervenir. Donc à nouveau, on clique sur le petit outil externe. Alors Tabular Editor, comme je vous le disais, du coup, ça fait partie pour moi des outils externes qui se connectent directement à votre modèle. Donc vous pouvez retrouver vos tables, vos colonnes, vos différentes mesures. Donc pour l'instant, je n'en ai qu'une seule. Et donc on va voir, j'ai un autre rapport justement. Et donc comment est-ce qu'on va faire avec plusieurs mesures ? Là, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de mesures. On va voir comment on va faire pour pouvoir transférer toutes ces mesures très rapidement à notre autre rapport Power BI. Parce que pour l'instant, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est que vous allez sur une mesure, vous faites un copier-coller, vous faites créer une mesure dans votre rapport et vous avez votre mesure. Donc bon, c'est assez bien sympa si vous avez une ou deux mesures à faire. Si vous en avez 15, 20 et si vous en avez 200, ça commence à devenir un peu problématique. Du coup, sur mon autre rapport où j'ai mes mesures, j'ouvre également mon tabular editor. Une autre instance de mon tabular editor qui va être connectée directement à ce modèle cette fois-ci. Vous pouvez voir dans mesure, cette fois-ci, j'ai toutes mes mesures puisque je suis connecté à mon deuxième Power BI. et pour faire les choses un peu, pour que vous voyez bien les choses, donc à gauche, c'est là où j'ai toutes mes mesures, à droite, je n'ai aucune mesure. Très simple, pas très compliqué. Sélectionnez votre mesure, vos mesures qui vous intéressent. Un drag and drop dans mesure. Normalement, ctrl-c, pardon, je crois que le drag and drop ne fonctionne pas, mais il me semble que le ctrl-c, ctrl-v... hop, voilà, c'est ceci. Donc voilà, en quelques secondes, je viens juste d'importer l'intégralité de mes mesures d'un rapport à un autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de devoir faire des copiers-collés de toutes ces mesures, je pense que ça pourrait bien vous sauver la vie. On n'oublie pas de sauvegarder les changements dans notre nouveau rapport pour qu'il s'applique. Donc, juste en cliquant là-dessus. Et si j'ouvre normalement mon rapport, à présent, hop, alors, on a des problèmes de... Alors, ça, ça m'était également arrivé, ce que j'avais fait très rapidement, hop, je l'avais rouvert, je pense que c'était un problème de rafraîchissement si quelqu'un a une idée à ce niveau-là. Je suis preneur parce que parfois, ça m'arrive et du coup, je dois rouvrir mon rapport et normalement, on devrait les voir apparaître là. Si mes mesures sont attachées à une table inexistante. Alors, ça... Alors, non, il faut les mêmes noms, il ne faut pas forcément les mêmes noms. Pour déplacer, il ne me semble pas qu'il faille forcément le même nom. je l'aurait ouvert décidément, ce Power BI. Alors, qu'est-ce qui m'a fait la paille, mais... je vais rouvrir mon tabular editor, peut-être refermer ceux que j'ai déjà. Et je le rouvre. Là, c'est juste un problème d'affichage, parce que même, vous allez voir, normalement, si je vais là-dedans, normalement, ça ne l'a pas pris en compte. ça, c'est l'effet des mots. Je vais la refaire très rapidement. J'ouvre mon tabular editor où se trouvent mes différentes mesures. J'ouvre mon deuxième où je n'ai aucune mesure. Hop. Voilà. Et, normalement, je save, les échanges sont saved. Et voilà, vous voyez, je ne sais pas, j'ai fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, ça a marché. Donc là, vous avez vos différentes mesures. Étant donné, en plus que du coup, comme je vous disais, c'était le même modèle de données, pour le coup, je n'ai pas à retoucher mes mesures. Donc, super bien. On a réussi à déplacer toutes nos mesures super rapidement, mais bien sûr, parfois, on a envie de les créer, ces mesures. Donc, à nouveau, on va faire appel à notre ami Tabular Editor et on va faire appel au script de création. Donc, je vais fermer celui-là. Je n'ai plus besoin. Alors, la partie script, elle va tout simplement se passer dans Advanced Scripting. et moi, je vous ai préparé des petits scripts ou plutôt, vous allez voir qu'on a une ressource. Donc, si vous tapez Tabular Editor Script, vous allez voir que des scripts vous sont proposés. Donc, en fait, les scripts, ils vont vous permettre d'automatiser la création de certaines mesures qui n'ont pas nécessairement beaucoup de complexité ou qui peuvent en avoir, mais qui, en tout cas, sont chronophages et donc, ça va être très utile là-dessus. Donc, par exemple, on va prendre ce premier petit script. Je vais vous le passer. Je vais vous dire exactement ce qu'il fait dans deux secondes. Ce qu'il fait, c'est qu'il va me créer la somme des différentes colonnes que je vais lui passer. il fait même plus que ça. Il va me créer la somme mais il va également automatiquement me créer le nom qui va bien. Le somme off le nom de la colonne. Il va également me formater, me tiper correctement ma nouvelle mesure. Il va m'ajouter une description. Super intéressant. Et il va me cacher la colonne de base. Donc, on va faire ce petit test. Très simplement, vous sélectionnez différentes colonnes. Je vais vous montrer que du coup, en plus, c'est super intéressant parce que vous pouvez le faire pour différentes colonnes en même temps. Je vais choisir Sales Quantity, Unit Price, Sales Amount. On va juste choisir les deux mais vous avez bien compris le principe. Il vous suffit après de cliquer sur ce petit Run Script et vous voyez, automatiquement, il m'a créé mes deux mesures avec la description, avec le bon formatage, avec le nom, etc. S'il y a un petit bleu, c'est tout simplement pour dire que ce n'est pas encore répercuté sur le modèle. donc à nouveau, si vous cliquez là-dessus, normalement, mon rapport Power BI à présent contient ces deux mesures. Quelque chose d'un peu plus complexe, donc à nouveau, vous voyez, il y a un script qui est tout fait, donc j'en profite. c'est pour tout ce qui est fonction de Time Intelligence. Donc pour tout ce qui est fonction de Time Intelligence, régulièrement, lorsque vous avez une mesure, vous allez vouloir avoir le Year to Date, le Preview, enfin, tout un florilège de nouvelles mesures et ça peut être assez fastidieux de les faire. Donc, très simplement, vous avez ce petit script. La seule chose que vous avez à faire, c'est modifier le nom de votre colonne Date qui, effectivement, n'est pas la même dans mon modèle que dans l'exemple. Moi, en l'occurrence, c'est dans la table Dim Date, c'est la colonne Date qui, avec une petite, voilà. À présent, si vous sélectionnez une mesure, cette fois-ci, ce script est en une mesure, donc j'ai besoin d'une mesure. Donc par exemple, je vais prendre la mesure Green Cells et je vais lui appliquer cette histoire. Il vient automatiquement de me créer mes six mesures. Alors, j'ai un petit micro qui est activé. Il vient automatiquement de me créer mes six mesures liées à cette mesure-là, tout simplement. Donc vous voyez, en quelques clics, vous avez gagné un temps précieux. Et petite astuce pour éviter à chaque fois de devoir copier-coller vos scripts, vous avez la possibilité de les enregistrer dans votre tabular editor, donc en cliquant sur ce petit plus. Vous lui donnez un nom, donc Power Saturday Time Intelligence. Vous lui donnez un contexte, donc là, ça s'applique sur les mesures. Vous faites un petit OK. Il est enregistré et après, vous le retrouvez dans Samples, Custom Action et juste ici. Et vous avez juste à appuyer dessus et il s'ouvre et vous pouvez l'utiliser. Donc ça vous permet comme ça de ne pas avoir besoin de recréer à chaque fois vos scripts puisque là, en plus, j'utilise un script qui était déjà mentionné sur un site mais vous pouvez très bien le créer vous-même. Donc c'est bien de les avoir après en mémoire pour ne pas à chaque fois les recréer. Pour finir sur cette partie modélisation mesure, comme le dirait quelqu'un de très célèbre, une mesure qui n'est pas formatée, ce n'est pas du langage DAX, ce n'est pas une mesure. Donc on a plusieurs outils pour le faire. On a le plus connu, je pense, DAX Formateur qui, à nouveau, vous permet tout simplement de vous connecter sur un, de vous rediriger sur un site qui va vous permettre d'utiliser, de formater votre mesure. Donc après, ce que vous faites, tout simplement, vous faites un copier-coller, pardon, vous faites un copier-coller, vous formatez et vous pouvez la récupérer. Donc ça, c'est super sympa. mais moi, je vais en récupérer des mesures. J'avais mal travaillé avant, je n'avais rien formaté du tout. Au final, j'ai, j'ai un petit latence, au final, du coup, j'ai plein de mesures dont aucune n'est formatée. Donc bon, je peux faire comme ça, mais je pense que vous avez bien compris qu'on va mettre un certain plan comme ça. Donc on a deux possibilités. Un nouveau tabular editor. Alors oui, ça, vous voyez tout à l'heure, j'avais oublié de lui dire que j'avais de sauvegarder mes modifications. Donc quand je ferme l'outil, il me propose de bien enregistrer ce que j'avais pu effectuer. Donc, je rouvre un tabular editor. Il est juste là. Et vous avez à nouveau la possibilité de faire appel à un script. Alors vous avez bien sûr également le DAX formateur, mais comme je vous ai montré, ça va s'appliquer uniquement à la formule en cours. Et vous avez un petit script pour formater toutes les mesures de votre modèle en une fois. Donc moi, je l'avais enregistré dans une cuisson d'action parce que c'est quelque chose que je suis amené à utiliser régulièrement. Donc pas très compliqué, comme vous voyez. Format DAX, model.allmesure. vous faites un petit coup de run. Je ne vous ai pas montré, mais en dessous, là, vous avez... Il dit que mon script s'est bien effectué et que ça s'est appliqué à 20 modèles chums, donc en l'occurrence à 20 mesures. Vous n'oubliez pas d'appliquer les modifications. Et normalement, maintenant, quand je vais ouvrir, voilà, toutes les mesures vont être correctement formatées. À nouveau, la dernière solution, je dirais qu'elle est peut-être un peu plus AccessLBI avec des utilisateurs qui n'ont pas envie d'avoir tabular editor, qui n'ont pas envie d'avoir des scripts, qui ont un peu peur de tout ça, si je puis dire comme ça. Vous avez le petit outil externe DAX Budifier. Donc lui, il est un peu moins connu, donc peut-être que pour le coup, vous allez le découvrir. C'est assez simple, en fait. Il suffit de l'activer, de cliquer dessus, oui. Et il vous propose de formater toutes vos mesures en cliquant tout simplement sur zéro. Vous avez également la possibilité de formater uniquement les mesures que vous avez créées dans la dernière heure, dans les dernières deux heures. Donc en l'occurrence, vous allez taper 1 pour la dernière heure, 2 pour les deux dernières heures, etc. Moi, je n'ai pas de préférences, donc je vais lui dire de formater toutes mes mesures. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner vos différentes tables, là, vous voyez, c'est toutes mes tables. Et à chaque fois qu'il voit une mesure, il va la formater. Là, par exemple, vous voyez, dans mesure, c'est logique, il a trouvé qu'il y avait des mesures et il est en train de toutes les formater correctement. Donc voilà, juste en cliquant sur un bouton, hop, nickel, job succède. Juste en cliquant sur un bouton, vous avez formaté toutes vos mesures très facilement. Donc là, je ne vais pas vous remontrer puisque elles avaient déjà été formatées par Tabular Editor, mais j'aurais eu exactement le même rendu. 10 heures, ça va. Troisième petit point, le monitorage et le débugage. Donc là, on va être très axé Daxo Studio, c'est-à-dire que je vais avoir un rapport qui est volumineux, je vais avoir un rapport lent, je vais avoir une mesure lente, je n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, et bien c'est là où justement vous devez utiliser le Daxo Studio. Donc à nouveau, c'est un outil qui va se connecter directement à votre modèle sous-jacent, donc vous cliquez dessus. Je vais fermer mes Tabular Editor pour l'instant. Vous cliquez sur le Daxo Studio. Alors là, l'idée, je ne vais pas vous montrer comment optimiser vos mesures, comment optimiser vos rapports, je vais juste vous montrer où vous devez regarder. Et après, il y a plein de ressources sur Internet, notamment SQLBI, où vous pourrez trouver comment justement améliorer votre modèle de données et autres. Donc la première chose à faire, en général, quand j'ai terminé mon développement ou en cours de développement, je vais dans la partie Advanced et vous avez la partie ViewMetrics qui est super intéressante. Cette partie-là va en fait vous générer, donc là, vous retrouvez vos différentes tables, vos différentes colonnes, on a la granularité au niveau de la colonne. Et en fait, vous allez avoir énormément d'informations sur votre modèle. Vous avez la première partie Summary qui est assez intéressante où vous voyez la totale size de votre modèle et après, vous pouvez le développer selon les tables et colonnes. Et donc là, super intéressant puisqu'en fait, vous pouvez retrouver du coup éventuellement les colonnes qui vont vous prendre de la place, qui vont potentiellement ralentir votre rapport. Donc là, très rapidement, comme je vous ai dit, le but n'est pas de vous montrer comment optimiser la chose, mais là, vous pouvez voir par exemple que vous avez une colonne, Celsky, qui prend quand même 37% presque du total de votre modèle. Donc là, on pourrait s'interroger sur le fait de la conserver, sur optimiser la chose, sur ce genre de choses. Voilà. La deuxième chose, du coup, les mesures lentes puisque rapport volumineux, ça va généralement avec rapport lent. Enfin, bien sûr, vous avez d'autres goulots d'étranglement qui peuvent vous provoquer des rapports lents, mais en termes de modélisation, d'aller voir les métriques, c'est assez intéressant déjà. Mais bien sûr, si vous avez beaucoup visuel sur votre page, ça peut ralentir la page, etc. Et donc, la deuxième chose, c'est les mesures lentes. Donc, normalement, j'ai une mesure qui s'appelle mesure lente, qui est juste là. Je l'ai utilisée dans un visuel, cette mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'utiliser, c'est l'analyseur de performance qui vous permet justement de mesurer les performances de vos visuels. En gros, lorsque l'utilisateur va arriver sur votre page, est-ce que ça va être absolument horrible pour lui d'attendre ou pas, d'attendre la génération du visuel ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déjà passer par cet analyseur de performance qui va nous donner des indications sur le temps de chargement de la table. Donc là, vous voyez que ça prend du temps. Et après, en fait, on va récupérer la requête pour l'envoyer dans DAX Studio. Normalement, ça prend 7-8 secondes, il me semble. Donc ça tourne, ça tourne. Alors, est-ce qu'il y a des questions en attendant ? Voilà, ça a mis du temps. DAX Beauty Fire, ouais. DAX Beauty Fire, vous pouvez, si vous le tapez, vous le retrouvez facilement. Donc, ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est comment copier la requête. Donc, on copie la requête et on va dans notre DAX Studio. Alors, je vais un peu baisser ça. donc voilà la requête qui est générée. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez activer le Server Timing, juste là, dans lequel vous allez pouvoir voir le temps d'exécution de votre requête un peu plus précisément. Vous allez notamment pouvoir voir, hop, je vais l'activer. Alors, alors, il n'a pas aimé quelque chose. Alors, on va reprendre, ce n'est pas grave. Hop, je vais peut-être l'ouvrir depuis celui-là, plutôt. Hop, cette fois-ci, il va falloir peut-être d'abord que j'active. Hop, j'en refais tout ça. Alors, quand on va trop vite, des fois, par contre, ils n'aiment pas. Parce que c'est vrai que c'est les outils qui sont développés par la communauté Power BI, donc c'est des gens qui passent du temps. et ce n'est pas exclusivement et ce n'est pas exclusivement développés par Microsoft. Donc là, par exemple, pour le coup, pour DAX Studio, c'était SQL BI qui l'a créé. Et c'est, je pense, le plus connu. Vous pouvez me dire dans le chat, mais à mon avis, c'est le plus connu. le plus connu. Hop, donc, j'active mon serveur timing, je fais un run, j'attends que ma requête s'exécute. On va voir du coup le temps total de votre requête. On va voir la distinction entre formula engine et storage engine. Donc, formula engine, c'est ce qui va reposer sur votre moteur DAX et storage engine, c'est ce qui va reposer sur votre source de données. C'est peut-être un peu technique, mais je vous encourage du coup à suivre Marco qui est juste derrière moi. Donc là, vous avez une requête assez longue. Une nouvelle fois, l'idée, ce n'est pas de vous montrer comment l'optimiser, mais ce que vous pouvez faire, c'est que là, vous voyez, j'ai utilisé mesure lente. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut accéder à notre mesure directement dans ce petit panneau. Un petit clic droit, define mesure. Et vous pouvez modifier du coup votre mesure à volonté et voir les performances sur votre requête. Vous pouvez bien sûr également voir le résultat si vous obtenez toujours ce que vous voulez. Mais donc, super intéressant puisque très facilement, vous pouvez voir les impacts, essayer d'améliorer. Là, en l'occurrence, vous voyez, je fais un rank X, donc un itérator sur une table qui fait 3 millions et demi de lignes. Donc, ce n'est pas quelque chose de très conseillé. Donc, c'est pour ça qu'elle est très lente. Et ce serait optimisé, bien sûr. Donc, voilà pour la partie performance. La partie best practice, on arrive bientôt à la fin, tenez le coup. La partie bonne pratique, à nouveau, tabular editor. Les bonnes pratiques, quand je dis bonne pratique, c'est les bonnes pratiques de développement dans Power BI. Donc, si vous tapez bonne pratique sur Internet, vous allez en trouver plein. Mais ça va être un peu départ, ça va être un peu diffus, un peu à gauche, à droite. Donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, nous, on a notre petit outil, toujours tabular editor, très sympa, qui, d'une part, va nous dire les différentes best practices à utiliser, mais surtout, va l'appliquer au modèle sur lequel je me suis connecté. Donc, très simple, vous l'ouvrez, vous avez votre modèle, super top, tools, best practices. Vous avez l'ensemble des best practices que je ne respecte pas dans mon rapport. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a 626. Donc, on a un peu de tout. Si je vous montre très rapidement, on peut avoir sur la maintenance. Donc là, la maintenance, vous voyez, c'est tout ce qui est description. Je n'ai mis aucune description à mes mesures, à mes colonnes, il n'y a aucune description. Donc, il me dit, ce n'est pas le top de ne pas mettre de description. Éventuellement, vous pouvez l'ignorer si c'est quelque chose que vous avez choisi. Vous pouvez l'ignorer. Donc, par exemple, je l'ai ignorée, elle est partie. En deux secondes, je viens d'enlever 300 problèmes, c'est magnifique. Deuxième partie, vous pouvez avoir toute la partie formatting. Donc là, par exemple, il me dit que mes colonnes numériques, je ne devrais pas les sommer. Par défaut, elles sont sommées. Lorsque vous les drag and droppez sur votre rapport, elles sont sommées. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de désactiver ce truc. Et super bien, c'est que vous pouvez lui demander de le faire pour vous. Apply fix, il va le faire pour vous. Et il l'avait donc, en quelques clics, c'est réglé. Donc voilà, après, on en a d'autres. Tout mesure should have the same definition. Il y en a plusieurs comme ça. Parfois, vous pouvez les appliquer directement. Parfois, non. Quand vous ne pouvez pas les appliquer, vous avez quand même la possibilité. Là, on peut l'appliquer. Bon, imaginons qu'on ne pouvait pas l'appliquer. Vous avez la possibilité d'aller toujours dans le GoToObject et éventuellement de modifier là-dedans plutôt que de passer par votre rapport Power BI. Et à chaque fois, bien sûr, on enregistre. Donc voilà comment respecter très facilement les bonnes pratiques. Faire le ménage dans ce modèle. Alors oui, faire le ménage dans ce modèle parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je développe des rapports, je commence à avoir un peu de partout. J'ai fait des mesures, j'ai fait des colonnes, j'ai fait des tables et je commence à me demander si j'en ai vraiment besoin. Et c'est là où Power BI Helper va vous aider. Power BI Helper, à nouveau, il se connecte à votre modèle. C'est de la même famille que Tabular Editor et DAX Studio. Première chose à faire, c'est vous devez vous connecter, cliquez sur ce petit bouton et il a automatiquement détecté que j'avais un rapport. J'en ai deux même du coup, mais nous, on va s'intéresser à celui-là, le Power Saturday. Et vous avez beaucoup d'informations sur votre modèle de données. Je ne vais pas tous les passer en revue puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et je pense que vous attendez tous la petite surprise à la fin. Vous avez les tables, les colonnes, les mesures. Très intéressant, ce que j'utilise régulièrement, c'est que vous avez les dépendances des mesures. C'est-à-dire que très souvent, vous allez vous dire cette mesure-là, je sais que je ne l'utilise pas, mais est-ce qu'une autre mesure l'utilise ? Et c'est avec ça que vous allez pouvoir savoir. Là, par exemple, vous pouvez voir in which measure this measure is used, donc où est-ce qu'elle est utilisée. Et à quoi elle fait référent ? Là, par exemple, elle utilise cette colonne-là de la table fact-tells. Super intéressant. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que dans visualisation, vous avez la possibilité de voir... Alors, généralement, il faut refaire un petit coup à cet endroit-là. Voilà. Vous avez la possibilité de voir les champs qui sont utilisés, les tables utilisées, et surtout les champs qui ne sont pas utilisés, les tables qui ne sont pas utilisées. Et là, vous pouvez, par exemple, voir les mesures qui ne sont pas utilisées dans mon modèle. Et là, vous pouvez commencer à comprendre comment ce que je viens de vous dire juste avant peut vous aider. Parce que, d'accord, vous voyez que la mesure, elle n'est pas utilisée, mais est-ce qu'elle est... Quelqu'un a besoin de cette mesure ? Est-ce que votre mesure fait référence à cette mesure ? Et donc, vous pouvez travailler sur cet outil pour justement nettoyer, au final, vraiment enlever ce qui n'est pas utilisé sans risquer d'enlever un truc que vous utilisez et que vous ne vous rendez pas compte que vous l'utilisez. Ça arrive régulièrement quand on a beaucoup de choses. Corentin ? Oui ? J'ai une question. Est-ce que, dans cet outil, tu es en mesure de savoir telle mesure est utilisée dans tel visuel ? Parce qu'aussi, souvent, tu as des mesures qui ne sont utilisées dans aucun visuel. Alors non, oui. Pour le coup, c'est vraiment des mesures qui sont utilisées dans les visuels. Tu ne peux pas savoir pour un visuel précis, il ne va pas donner l'indication du visuel qui l'utilise. D'accord, il te dit juste c'est utilisé dans un visuel ou pas. Oui, c'est utilisé ou ce n'est pas utilisé. Oui, oui. Dernière petite partie, ça tombe bien, on touche presque à la fin. On pourra revenir vite fait, je vais essayer d'avoir 5 minutes à la fin pour quelques questions aussi. Yes, pour BI-Sight Tool aussi. Réaliser sa documentation. Alors, comme j'ai... Je vais vous montrer très rapidement. Dans DAX Studio, vous avez la possibilité d'avoir accès, comme je disais, à votre modèle. Donc, vous avez la possibilité de l'interroger votre modèle au final. Donc, si vous l'ouvrez, peut-être fermer les trucs parce qu'il commence à ne pas aimer. Voilà. S'il s'ouvre très rapidement. Donc, vous avez les DMV juste en bas qui en fait sont des requêtes qui sont automatiquement créées. Donc, moi par exemple, je vais être intéressé pour voir toutes les mesures de mon modèle. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un double clic. Je run la chose et vous avez toutes les mesures très rapidement avec la table... Alors, c'est peut-être pas celui-là que je voulais, non ? C'est pas celui-là que je voulais. vous avez la table, le nom de la mesure, la description, son... sa mesure, tout simplement, son expression. Et vous pouvez éventuellement, si vous voulez, au lieu de le voir affiché juste ici, vous pouvez changer d'output et l'enregistrer directement soit dans un fichier, soit dans Excel pour sortir cette documentation de l'outil puisque vous voulez peut-être l'utiliser pour la renseigner quelque part. là, vous allez me dire, bon, elle est peut-être quand même exportée, tout ça, c'est quand même peut-être pas très très joli. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un petit script puisqu'à nouveau, vous pouvez en fait aussi créer des scripts en fait dans Dax Studio. On va aller juste là. Moi, je vous en ai créé un petit et hop, il fait appel à la même chose. Cette fois-ci, vous voyez, il va me le faire quand même beaucoup plus simplement et comme je l'ai dit avant de cliquer sur le petit run, il faudrait par exemple cliquer sur l'output pour vous générer l'Excel et vous l'enregistrez où vous voulez et voilà. Deuxième petite chose, je crois qu'on a fini avec Dax Studio aujourd'hui. La documentation dans un rapport Power BI, donc super intéressant, outil externe, document modèle, vous cliquez dessus, il vous propose d'exporter la documentation soit dans un Power BI soit dans un Excel. Je vais prendre dans un Power BI, vous tapez un tout simplement et il va avoir, derrière en fait, ce qui se passe, c'est qu'il appelle un script PowerShell qui va vous générer un rapport Power BI standard où il va appliquer en fait ce que vous avez dans votre modèle. Donc, il va se regarder très rapidement, je l'espère en tout cas. Tu as un outil Corentin qui permet d'afficher pour chaque mesure toutes les mesures qui n'ont pas de description, ça on l'avait vu, mais en plus de pouvoir ajouter une description très rapidement. Alors du coup, comme je t'avais montré tout à l'heure sur les descriptions que je n'avais pas appliquées dans mon modèle, pour le coup, en faisant un clic droit et en allant à GoToObject dans Tabular Editor, tu pouvais l'écrire directement dans Tabular Editor et le faire pour toutes les mesures et toutes les colonnes que tu as et très facilement du coup. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. C'est bien Tabular Editor. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que quand vous commencez un peu à avoir du vécu sur Power BI, etc., c'est bien de passer par Tabular Editor puisqu'en fait, quand vous êtes sur le Power BI Desktop, à chaque fois que vous faites une action, vous créez une mesure, vous faites quelque chose, ce qui se passe derrière techniquement, alors juste, en fait, là juste, je reviens juste très rapidement là-dessus. Lorsque vous avez utilisé Document Model, il y a différentes requêtes qui sont appliquées, donc vous devez toutes les exécuter avant d'avoir affiché le rapport s'affiche derrière. Et donc, oui, ce que je vous disais, c'est que quand vous créez par exemple vos mesures dans le desktop, il y a une synchronisation qui se fait derrière avec votre instance Analysis Services qui est en local et qui en fait contient vos données, etc. et donc à chaque fois que vous créez une mesure, vous faites une action dans le desktop, il y a une synchronisation qui se fait. En revanche, lorsque vous êtes dans Tabular Editor, vous avez la possibilité en fait de choisir quand vous faites la synchronisation et donc en fait, vous gagnez un temps absolument phénoménal puisque vous synchronisez uniquement à la fin du processus, par exemple. Tu as créé, je ne sais pas, tu as créé 10 mesures, tu les crées toutes dans Tabular Editor, tu synchronises une seule fois alors que dans le desktop, tu crées tes 10 mesures, tu synchronises 10 fois. Et vous voyez, quand vous créez une mesure, même un petit somme, ça met du temps à se synchroniser. Donc quand on commence à être aguerri, passer par Tabular Editor, c'est quand même pas mal. Voilà, à moins le rapport se génère, il va s'ouvrir. Allez, ouvre-toi. Bon, vu qu'on est pressé et qu'il reste 9 minutes. Ouais, vu qu'il est un peu lent, tout simplement, moi je l'avais, alors normalement, je l'avais fait. Non ? Il y avait une question dans le chat aussi de Frédéric Garcia. Est-ce que cela, enfin, quand tu présentais Power BI Helper, est-ce que cela prend en compte les rapports connectés au modèle mais pas dans le rapport de modèle ? Le rapport connecté au modèle pas dans le rapport de modèle ? Je ne saisis pas la question. Peut-être Frédéric pourra préciser un peu sa question là-dessus. Après, vous avez la possibilité aussi de vous connecter directement à un rapport qui est publié dans le service, donc qui n'est pas forcément ouvert dans le desktop. Si c'était ça la question, je ne sais pas. c'est possible. Question de Laurent Sanchez aussi, peut-on copier la documentation vers un autre Power BI, copier-coller d'une page d'un PBX à un autre ? Une page entière, je ne crois pas. Je vais essayer en direct, je sais que c'est possible à un visuel, mais une page entière. Copier la documentation vers un autre Power BI. Là, c'est un peu ce qu'on fait avec ce modèle. Il vous crée un Power BI avec votre documentation. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mes différentes tables, mes colonnes, mes mesures, je retrouve tout généré dans un rapport Power BI. Mes relations, il y a vraiment tout. Ce que je pense que veut dire Laurent, c'est plus importer toutes les descriptions qu'on a de notre Power BI sur un autre Power BI qui contiendrait éventuellement le même modèle mais enrichi. Ah, alors ça, non, je ne pense pas. Si tu as fait les descriptions dans un modèle et que tu veux, non, tu ne peux pas les... Non, je ne pense pas. Par contre, tu peux les exporter sous un fichier Excel, ce qui permet de les avoir. Après, tu peux réimporter ce fichier Excel pour en faire une espèce de table de description derrière des indicateurs. voilà. Alors, juste, je suis peut-être presque fini, je pense. Ah oui, voilà, vous avez toujours notre petit Power BI helper, vous avez une petite partie de documentation. En fait, top, parce qu'il peut vous générer une page internet avec une page HTML, pardon, avec différentes, avec toutes les informations sur vos modèles. vous avez d'ailleurs la possibilité de choisir les informations que vous voulez voir affichées. Vous avez la possibilité de faire un peu un style sur votre page qui est intéressante. Moi, je l'avais fait. Hop, ou, youp, hop, par exemple, voilà, il est là. Hop, et donc, il va m'avoir créé. Du coup, je lui ai vraiment dit de prendre tout. Donc, il va vraiment tout faire. Et à nouveau, du coup, je vais avoir tout. Donc, par exemple, si je cherche mes mesures, c'est parfois ce qui peut être le plus intéressant. Alors, voilà, là, liste des tableaux, liste des mesures. Donc, là, par exemple, vous voyez, vous avez le long de la mesure, la table, la description. Donc, je n'ai pas mis de description. Donc, d'où l'intérêt de bien faire les best practices avant pour avoir au final quelque chose, une documentation intéressante. Donc, vous avez l'expression, les dépendances, etc. Et bon, alors, ce n'est peut-être pas très sympathique comme ça, mais déjà, comme je vous ai montré, vous pouvez éventuellement faire un background différent, etc. Mais au pire, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce qui vous intéresse, un copier-coller dans un Excel et vous avez tout qui est fait pour vous. Vous n'avez pas d'erreur possible puisqu'elle est directement connectée à votre modèle. Donc, il y a vraiment tout. Vous n'avez pas une faute de frappe. Il n'y a pas tout. Enfin bref, vous gagnez un temps absolument phénoménal. Voilà pour la documentation. Dernière petite partie, du coup, le petit bonus. Ça va être en 2-3 minutes, de toute façon. Donc, ça tombe bien. En fait, un outil externe, c'est parfois assez simple à faire. Alors, quand vous avez Dax Studio, Tabular Editor, etc., là, même moi, je te laisse de côté. Je n'ai pas les compétences pour les créer. Mais il y a des outils, comme je vous ai montré, finalement, uniquement de la redirection vers une page internet. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous ? Évidemment, si on peut le faire. Et en fait, ce qui se passe derrière un outil externe, c'est qu'on a juste un petit fichier Gidon qui prend ces différentes propriétés, la version, le nom de votre outil, la description, le chemin. Le chemin, c'est assez intéressant. Le chemin, c'est là où va être exécuté votre argument. Donc, typiquement, pour ceux qui me redirigeaient vers les pages internet, le chemin, c'était tout simplement l'exé de votre Google Chrome, de votre Edge, que vous avez sur votre poste de travail. Donc, il faut mettre ce chemin-là. L'argument, vous mettez là où vous voulez atterrir. Et l'icône data, il faut que ce soit une image en base 64. Donc, j'ai vu que sur internet, vous avez la possibilité de transformer une image classique en image base 64. et vous lui passez pour avoir l'image qui va bien avec. Donc, moi, je l'avais fait. Alors, normalement, c'est que je l'ai là. Voilà. Donc, pour rigoler avec mes collègues, s'il y en a quelques-uns ici ou mon manager qui est ici, j'avais créé un petit outil externe qui, du coup, s'appelle Talent. Talent, c'est là où je suis. Talent, c'est le talent solution à Lyon. Et pour le coup, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé, je vais vous l'ouvrir en deux secondes. J'ai tout simplement utilisé une image que j'ai trouvée que j'ai mis en base 64. L'argument, c'est le site Talent. Donc, ça me redirige vers le site Talent et je l'exécute sur mon Edge. Donc, quand je clique dessus, tout simplement, j'atterris sur la page Talent. Bon, ça, c'était pour rigoler avec mes collègues. Mais en soi, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire, quand j'ai publié mon rapport quelque part, de créer un petit outil externe qui, lorsque je clique dessus, paf, j'arrive directement là où j'ai publié mon rapport. Par exemple, je l'ai publié sur SharePoint, paf, je fais une redirection pour que quand je clique dessus, j'arrive directement sur mon rapport dans SharePoint plutôt que de taper SharePoint, de retrouver, de naviguer, vous ne savez plus où il est. Donc, en fait, vous pouvez aussi jouer un peu là-dessus. Ça marche avec des GIFs. Les images de... Non, je ne pense pas que ça marche avec des GIFs. Des GIFs. Si vous avez des références à l'image qu'on voit affichée ici, je ne pense pas que ça marche avec des GIFs. Voilà. Et, est-ce que... Juste pour qu'on soit bien tous d'accord, il fallait que mon fichier JSON que je viens de créer avec mon outil externe, je le dépose là où ça va bien. Donc, comme je vous disais, le petit chemin, c'est juste ici. Et donc, je le dépose à cet endroit-là. Voilà. Très intéressant, Corentin, tout ça. Super. Tu as fini ta présentation ? Corentin ? Corentin ? En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, merci à tous d'y avoir participé. On arrive à la fin de cette présentation. Vous pouvez nous rejoindre, soit sur d'autres événements durant cette journée, ou alors au café directement. Voilà. Merci. Je vais fermer donc maintenant la session. Merci.